Bonjour, dans les vidéos précédentes, on a vu ce qu'était qu'une intégrale définie entre deux points et on a vu aussi comment on pouvait relier cette intégrale à l'aire de la portion de plan qui est située sous la courbe représentative de notre fonction et au-dessus de l'axe des abscisses et puis aussi délimitée par deux droites verticales, qui sont ici par exemple ces deux droites-là. Et donc on a vu que l'aire de cette portion de plan qui est ici, on pouvait l'interpréter comme l'intégrale définie entre a et b de f de x dx. Alors maintenant on va faire quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on va réfléchir au cas d'une intégrale définie aussi, donc l'intégrale d'une certaine fonction f de x dx. Mais cette fois-ci, au lieu de calculer cette intégrale définie entre deux valeurs différentes de la variable x, on va la calculer entre une valeur c et cette même valeur-là. Donc c'est l'intégrale entre c et c de f de x dx. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de ton côté de réfléchir à ce que veut dire cette écriture et à quoi elle va être égale, à quoi correspond cette écriture-là. Alors comment est-ce qu'on peut aborder ça ? Donc je vais placer un point c ici sur l'axe des abscisses, c'est une valeur c, et ce que je fais finalement c'est calculer l'aire de la portion de plan qui est comprise sous la courbe, voilà, entre cette valeur-là et cette valeur-là elle-même. Alors ici, cette distance que je viens de tracer ici, elle a une certaine valeur, en fait cette valeur c'est f de c. La distance qui est ici, eh bien c'est f de c. Donc on pourrait considérer ça comme une portion de plan dont la hauteur ici est égale à f de c. Mais quelle est la largeur ? En fait il n'y a pas de largeur, puisque là on est réduit à un seul point. Donc finalement, ce qu'on fait, on ne va pas de c à c plus quelque chose, même si ce quelque chose était vraiment très très petit. Là on est vraiment en c, on reste en c, on n'ajoute rien du tout. Donc il n'y a aucune largeur, c'est juste un segment de droite, et effectivement, si tu veux calculer l'aire d'un segment de droite, on peut essayer de voir ce que ça donne ici, si tu prends l'aire de ce segment de droite, eh bien il n'a pas d'aire tout simplement, puisqu'il n'y a aucune largeur. Pour avoir une aire, il faudrait avoir deux dimensions au moins, ça c'est une figure unidimensionnelle. Donc finalement l'aire qui est ici, eh bien elle est égale à zéro. Ce qui veut dire que l'intégrale de c à c de f de x dx est égale à zéro, et en général quand tu calcules l'intégrale d'une fonction entre deux extrémités égales, donc sur un intervalle qui est réduit à un seul point, eh bien ça te donne zéro. Alors tu peux trouver ça assez évident, et peut-être même te demander pourquoi je te parle de ça. Eh bien c'est parce qu'en fait, il faut avoir ça en tête, parce que dans des problèmes de calcul d'intégrale, ça va pouvoir parfois te simplifier énormément la tâche, puisque au long de tes calculs, tu peux te retrouver avec une intégrale de ce genre-là, et donc tu sauras qu'elle est égale à zéro. Ou alors au contraire, la technique, ça pourra être de te débrouiller pour faire apparaître une intégrale de ce genre-là, qui est égale à zéro, et ça pourra contribuer à simplifier énormément tes calculs. Merci. Merci.